Appareil photo en main, Jean-Léo Dugas parcourt le perche à la recherche de son sujet de prédilection, le percheron. A 35 ans, ce routard tombe dans la photo, il devient journaliste et collabore avec tous les plus grands titres de presse. Mais voilà, depuis quelques années, les médias sont en crise et pour vivre, Jean-Léo doit se spécialiser. C'est vrai que ces dernières années, depuis 7 ou 8 ans, je me suis vraiment spécialisé sur le cheval de trait en général. C'était une manière de devenir un petit peu le spécialiste face à une profession qui était en profonde mutation. A force de côtoyer ces chevaux de trait, Jean-Léo les connaît. Il leur parle une étape importante dans son travail pour qu'une relation de confiance s'instaure entre le photographe et l'animal. Il faut communiquer avec les chevaux, mais il ne faut pas non plus trop communiquer avec les chevaux. C'est-à-dire que lorsque les chevaux sont trop habitués à votre présence, lorsque vous êtes trop familier avec les chevaux, finalement, ils sont souvent trop prêts, ils ne vous lâchent plus et là, ça devient une sorte de handicap. Le percheron intéresse de plus en plus, en partie grâce à sa capacité à travailler avec l'homme. Mais malgré cet intérêt croissant, c'est uniquement dans la presse spécialisée que l'on peut s'informer sur ce cheval de trait. Alors, pour faire connaître cet animal, on a pensé à une exposition itinérante. Et c'est bien sûr Jean-Léo Dugas qui s'est chargé des photographies. De manière à montrer non seulement le cheval percheron, mais les hommes aussi, les éleveurs et les utilisateurs de chevaux percherons. C'est pour cela que dans les photos, on retrouve toujours cette connivence, je dirais, entre le cheval percheron et les hommes qui l'élèvent ou qui l'utilisent. Au Mans, l'espace régional de la Sarthe a souhaité accueillir l'exposition dont le thème est en parfaite adéquation avec l'agenda 21 que la région veut mettre en place. Parler cheval au travail, parler un petit peu des valeurs qui fédèrent aussi. Parce que le cheval, c'est un agent de liaison sociale qui est important. Autour du cheval, généralement, les gens se regroupent, les enfants arrivent. Et puis en termes de travailleurs aussi, je veux dire qu'on n'est pas non plus sur le cheval esthétique. Là, on est sur le cheval au travail, non pas pour le tourisme, mais le cheval au travail pour travailler. Pour Jean-Léo Dugas, l'exposition n'est qu'une parenthèse. Cet homme de terrain repartira bientôt photographier ses chevaux de plus en plus convoités.